... Mais Nounours, t'es où ? Mais je suis là, j'arrive ! Et qu'est-ce que tu faisais ? J'étais en train de parler avec mon ami Christian Prudhomme. Mais Christian Prudhomme ou pas, on doit faire l'émission là, non ? Allez, à quoi au programme ? Alors au programme, il y a la tiktokeuse Ophénia pour la femme du jour, Dédé pour l'étape du jour, et un très grand journaliste du rugby pour l'interview du jour. Viens avec nous pour un tour, c'est Mediapitune, dite ambiance, suis-nous à travers nos parcours, à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Mediapitune, dite ambiance, suis-nous à travers nos parcours, jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Oh là 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 là, Pyrral Baladejo a réussi à faire tomber Nounours ! Quelles émotions ! Mais non Salomé, c'est pas Pyrral Baladejo là, sur le terrain, c'est Amina. Je crois que t'es nostalgique de certaines époques. C'est parce que je l'ai vu ce matin, j'en suis encore toute secouée. Bonjour ! Et bonjour ! Qu'est-ce que ça vous fait d'accueillir le Tour chez vous ? Ah, une fierté ! Je pense que Dax est une ville sportive. Il y a beaucoup de clubs dans Dax, OptiSport, et puis dès qu'il y a du sport, c'est vrai que Dax attire par elle-même beaucoup de gens, chaque fois qu'elle crée des événements sportifs, comme celui-ci d'ailleurs. Il n'y a qu'à voir le monde qui l'y a actuellement. Vous êtes une grande figure du rugby, vous êtes aussi fan du vélo ? Oui, j'ai fait du vélo un petit peu, avec des dédéries d'ailleurs, mais lui, il avait 3 ou 4 armes de plus que moins, ce qui est beaucoup quand on a 14 ans, 14 ans et 15, 18 heures, mais il a été d'une autre catégorie, c'est autre chose. Il a opté, il y avait, à cette époque-là, c'était très net, il y avait une section de cyclisme très férue, et parallèlement, il y avait le rugby qui était là, qui vivait, et qui brillait d'ailleurs, et on s'est retrouvés l'un et l'autre, chacun dans sa catégorie. Allez, bon, tu vas avec le vélo, moi je vais avec le rugby, salut, on se retrouvera par-ci, par-là. Concernant votre parcours personnel, vous étiez le premier commentateur sportif. Que retenez-vous de cette expérience ? Oui, alors, moi c'est particulier, on peut dire qu'on avait chacun d'autres sports. Bon, moi, le rugby, d'aider le vélo, on l'a pratiqué pratiquement à la même époque, puis l'opportunité s'est présentée à moi, parce que j'ai arrêté, j'ai arrêté un petit peu avant lui, et sur les interviews que nous accordions lui et moi sur le sport, et on y puisait des ressources, et de la sympathie, de l'amitié, et du conseil. Et c'est comme ça qu'on parle les deux le même langage, on respire le même air. Êtes-vous fier d'avoir été le pionnier de ce métier très répandu aujourd'hui ? Oui, alors moi, j'ai repris, dès que j'ai repris le rugby, comme on me court un petit peu après, pour les interviews des matchs, j'ai fini par céder à M. Siegel, un grand patron de presse, un patron de Roper, qui a dit, « Ben là, on va en faire un aide. » Le non-consultant n'existe pas, il a existé avec moi quand je suis arrivé. Et je secondais le titulaire journaliste, et voyais souvent des choses que j'avais quittées quelques années ou quelques mois, ou quelques jours à peine, que j'étais incrusté, et que le journaliste, lui, était omnisoliste. Il parlait de plusieurs sports, et je ne dis pas qu'il mélangeait un peu les genres. Mais moi, je restais rugby, il était resté vélo. Et dans ces deux catégories, je pense qu'on a tenu aussi notre voix souverte. Moi, j'ai beaucoup parlé en rugby, j'ai beaucoup voyagé à Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, Australie, Mexico, tout ça. J'ai beaucoup voyagé, et je me suis petit à petit bonifié avec la télé, la radio d'abord. Et puis alors, quand la télé est arrivée, on m'invite à s'utiliser au spécialiste de la télé pour faire de moi ce qu'on dit un consultant, c'est-à-dire faire la paire du professionnel qui s'exécutit. C'est comme ça quel est le partenariat dans les commentaires de rugby, de football, de jeu de balle. Merci beaucoup, au revoir ! D'ailleurs, je t'en souviens de ce que Dédé a dit hier sur Notre Dame des cyclistes ? Non, il a dit quoi ? Bah, je ne vais pas tout t'expliquer, mais si tu veux, je te fais un petit récapitulatif. Vas-y, s'il te plaît. En fait, Notre Dame des cyclistes, c'est comme un petit musée où les cyclistes, ils vont poser leurs maillots et ça fait comme une exposition. On apprend beaucoup de choses grâce à Dédé. T'as vu ? Et si tu veux apprendre sur l'étape du jour, on va demander à William de faire l'interview avec Dédé. Ok. Hola, Dédé, peut-être qu'on a reçu l'étape d'aujourd'hui de Paul à Laurence ? Alors, moi, là-dedans, j'ai compris. Paul à Laurence, j'en déduis que tu dois me parler peut-être de l'étape, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, mais tu parles en quelle langue ? Là, c'est espagnol. D'accord, rien compris. Alors, c'est quoi ? C'est l'étape numéro 5. 162,7 km entre Paul et Laurence. L'avantage ou l'inconvénient, ça dépend pour qui, c'est qu'on est sur une véritable étape de montagne. C'est le premier col hors catégorie de ce Tour de France 2023 que nous allons franchir. le col du Soudé par le col de Suscous qui sera à peu près à mille étapes. Premier col hors catégorie donc avec derrière une longue descente. Attention, dans la descente, ça reste parfois difficile, dangereux. Et puis ensuite, on aura deux autres cols. Troisième catégorie, le col d'Icher, ça, c'est pas très, très important. Et surtout, le col de Marie-Blanque, première catégorie avec les points bonus. On est véritablement sur une étape de montagne. Et petit fait intéressant, on partira de Pau pour la 74e fois. Pau, une grande habitude du Tour, tout simplement parce qu'au pied des Pyrénées, il n'y a pas 50 villes de grande importance qui peuvent accueillir le Tour. Il y a Tarbes, il y a Pau, il y a Lourdes. Et donc systématiquement, ou quasiment systématiquement, Pau, au pied des Pyrénées, sert de tremplin pour que la course puisse monter vers les Pyrénées ou au contraire, Pau sert d'arrivée d'étape lorsque la course a tourné dans les Pyrénées. Donc demain, très, très belle étape. On attaque véritablement la montagne, la vraie montagne, la haute montagne avec ce col hors catégorie, le premier de ce Tour 2023. Merci beaucoup, Dési. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, je dois y aller ! Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, je m'appelle Ophénia, je suis créatrice de contenu sur différentes plateformes, Instagram, TikTok, Snapchat et YouTube. et je donne des conseils en amour, je mélange des motivations de soi, humour et amour. Comment t'es arrivée sur le Tour de France ? J'ai été invitée par TikTok et c'est moi qui leur ai demandé parce que je suis ambassadrice des JO 2024 et c'est quelque chose que je voulais faire découvrir à ma communauté. Est-ce que tu aimes de base le vélo ? J'aime beaucoup. Avec mon papa, on en faisait énormément quand j'étais toute petite. Maintenant, comme je vis à Paris, c'est plus compliqué, mais ça me laisse de grands souvenirs, oui. Est-ce que c'est un sport, du coup, que t'as envie de faire découvrir à ta communauté ? Énormément. Énormément parce que, comme je dis, c'est un souvenir qui, pour moi, remonte de l'enfance. Donc, si je peux le faire découvrir à ma communauté, c'est encore mieux, vraiment. Par rapport à TikTok, comment ta carrière a débuté sur l'application ? Elle a débuté parce que c'est au deuxième confinement. Je venais de finir mon master de psychologie et je voyais que tous les gens divorçaient, etc. et je voulais les aider. Donc, je me suis lancée et je me suis dit, ça y est, on va les conseiller et ça a décollé. Qu'est-ce que tu préfères sur ce format ? Sur ce format-là ? TikTok. Je dirais que c'est une plateforme avec plein de catégories et il y a de l'humour, il y a de la food, il y a de l'éducation et je trouve que c'est hyper riche et c'est vraiment cool. Donc, j'aime beaucoup TikTok pour ça. Quel est ton meilleur souvenir en lien avec TikTok ? Ma communauté parce que grâce à eux, aujourd'hui, je vis mon rêve et j'essaie de leur faire partager un maximum parce que je les aime énormément. Je les considère comme ma deuxième famille. Voilà. Merci beaucoup, on vous aime beaucoup. Ouais, c'est gentil, merci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'ailleurs, Nounours, n'oublie pas de préparer tes moon boots, ton anorak et ton modé. Mais pourquoi ? Parce que demain, c'est la haute montagne. Et du coup, je dois préparer mes chaînes de traînements ? Faut pas exagérer non plus. Bisous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada